Bonjour à tous, alors cette semaine on va faire une petite activité de dessin et on va s'amuser à faire un t-shirt. L'été venant, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc on va partir du dessin jusqu'au résultat final, c'est-à-dire le t-shirt imprimé et on va voir toutes les étapes qu'il y a. Alors on va commencer déjà par dessiner, ensuite on va faire une partie sur Illustrator où on va le vectoriser et ça nous permettra comme ça d'avoir un fichier que l'on pourra envoyer à l'imprimeur pour effectuer l'impression. Si vous voulez faire un seul t-shirt, vous avez l'option du transfert, c'est-à-dire que vous allez imprimer votre motif sur un papier transfert et ensuite vous allez, à l'aide d'un fer à repasser, le transférer sur le t-shirt. Vous pouvez aussi trouver une boutique qui va vous l'imprimer à l'unité. Renseignez-vous dans votre ville, vous achetez le t-shirt et ils font l'impression. Voilà, donc c'est parti. Alors pour faire cet exercice, j'ai un pote qui m'a demandé de lui faire un t-shirt pour son groupe de capoeira, pour enfants. Capoeira Amigos et il veut faire pour son événement de capoeira un t-shirt pour les enfants. Voilà pour la petite histoire. En fait, je suis parti d'éléments qui sont présents dans la capoeira et il y a un élément qui était pas mal, dont je pourrais me servir pour faire des lettrages, c'est la corde de la capoeira. C'est comme au karaté, vous avez des ceintures, là c'est des cordes et les cordes changent de couleur en fonction de son niveau. Donc moi je me suis dit que ça pouvait être un élément cool à utiliser et à détourner pour en faire un lettrage. Alors si on part d'une corde, en fait, il s'agit juste d'une ligne droite simple que l'on peut tordre dans tous les sens. Et du coup, à partir de ça, comment je vais faire pour en faire un logo et en faire des lettres ? La première contrainte, c'est de dessiner tout le mot en un seul trait. On va essayer de faire en sorte que toutes les lettres soient d'un seul trait. Si on n'utilise que ce principe-là, on aura à un moment donné un problème de lisibilité. Il y a certaines lettres, comme ici le P et le O. Vous voyez que la fin du P, elle est là, sinon il faudrait repartir à la fin du P et remonter sur le O. Donc en fait, le jeu, ça va être de jouer entre cette contrainte de la ligne continue et la contrainte de la lisibilité des formes des lettres. Donc il y aura des moments où on sera obligé d'arrêter la ligne et de la reprendre à d'autres endroits. Donc voilà pour les deux contraintes. En fait, je vais repartir de ce mot-là et je vais rajouter le mot Amigos. Donc le A de Capoeira se fond dans le A de Amigos. Donc là, le défi, en plus, ce sera de faire en sorte de mettre en avant les deux mots. Il faudra se débrouiller pour qu'on ait visuellement une distinction entre le Capoeira et le Amigo. Et voilà pour la troisième contrainte. Ces contraintes-là vont nous aider et nous forcer à trouver des solutions créatives. C'est ce qui fait qu'on aura quelque chose d'original et de personnalisé. Là où on reconnaît le talent, c'est quand on arrive à s'approprier les contraintes et aller au-delà et en faire une force pour créer des choses originales. Donc vous, dans votre cas, si vous avez un mot, par exemple, à utiliser, que vous voulez mettre sur un T-shirt, évidemment, vous allez vous-même vous créer, vous allez partir de votre idée à la base. Vous allez peut-être un peu galérer. Donc, il faut aller chercher des références. Alors, je vous invite à aller voir des sites de typographie. Alors, il y a Dafonte qui est connu. Il y en a un autre où je vais un peu plus souvent. C'est Fonte Skirel. Mais disons que vous allez chercher des typos qui vous plaisent un petit peu, qui ressemblent un peu à ce que vous voulez, vous. Et ensuite, avec ces références-là, vous allez vous en servir pour faire votre mot. Donc, dans mon cas, je vais avoir un lettrage assez libre, avec des formes de lettres assez basiques, puisque j'ai déjà ce concept de la ligne continue et la contrainte de rajouter un C majuscule et un majuscule. Et vu que c'est pour des enfants, il faut que ce soit enfantin. Donc, un lettrage assez simple. Donc, vous, de votre côté, une fois que vous avez vos références, etc., votre mot et un peu le concept, l'idée, après, c'est de se lancer, prendre une feuille blanche, d'écrire le mot et de commencer à dessiner de manière assez libre. Vous allez plutôt chercher une forme sympa, faire attention quand même à la lisibilité. Il ne faut pas trop qu'on perde les lettres dans le motif. Donc, là, l'idée, c'est d'en faire plein et d'explorer toutes les possibilités et trouver de nouvelles idées et voir à partir de ces contrats-là ce que ça peut donner. Voilà. Au début, j'ai commencé par faire ça. Donc, plein de croquis en essayant de m'approprier le mot. Je vais commencer comme ça. Vous allez voir comment procéder. Donc, alors, en fait, là, en faisant, en essayant de faire une ligne continue, je me suis rendu compte que le A et l'enchaînement du A et du M n'est pas génial. Et le G, si je le fais de cette façon-là, n'est pas génial non plus parce qu'on revient comme ça. Enfin, ce n'est pas assez fluide. Il me semble que cette solution-là du G classique comme ça est peut-être mieux parce qu'on a une ligne qui peut faire ça, revenir, remonter. Et on peut enchaîner sur le haut en mettant une toute petite boucle ici et une plus grosse boucle ici pour qu'on comprenne bien que c'est un O. Et ensuite, un S comme ça. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un certain moment, on est obligé de couper des lettres pour privilégier la lisibilité. Et on peut couper à des endroits stratégiques. Par exemple, là, et le I, on peut l'arrêter là. Comme ça, ça fait une petite coupure et on enchaîne sur une nouvelle lettre. La nouvelle lettre va être plus lisible. Elle ne va pas être mélangée ici dans un truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, je réutilise cette boucle-là pour le G. Du coup, on peut la travailler un peu comme on veut. Donc, maintenant, je vais m'amuser à écrire le mot complet. Donc, à priori, là, les lettres s'enchaînent bien. On a juste un petit problème. C'est-à-dire que là, on a deux mots. On a Capoeira et Amigos. Donc, ce qui pourrait être sympa, c'est de les distinguer visuellement. Donc, la solution, c'est la majuscule. Donc, on peut mettre un C un peu plus grand et un A un peu plus grand. Donc, maintenant, on va redessiner pour voir un peu comment on peut l'intégrer. Un peu mieux. Parce que là, vous voyez que le A, en fait, il est au milieu. Si on fait deux lignes comme ça, la ligne centrale du A se place au milieu du mot. Alors que le C, là, lui, il démarque au même niveau que les autres. On a un A, visuellement, qui est un peu trop présent. Et on perd, du coup, ce mot-là. En fait, il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, je pense que le mieux, c'est de couper ici. Comme ça, on reste sur la base du C. Toutes les lettres sont posées sur la même ligne. Donc, j'enchaîne avec le A. Je vais le monter au niveau du C. Bon, alors là, c'est un peu mieux. Il faudrait peut-être remonter un peu plus le C. Et le R, le descendre un peu plus. Vous voyez que si je trace une autre ligne pour le haut de toutes les autres lettres, voilà, le R est un peu trop là. Maintenant que vous avez fait des tests, vous avez dessiné, exploré, cherché des idées en vous basant sur vos références et en jouant avec vos contraintes, vous voyez, vous pouvez en faire... En fait, tant que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez continuer à écrire et à dessiner. Une fois que vous avez commencé à trouver la solution, là, vous allez commencer à faire comme ce que j'ai fait ici. Commencer à structurer un peu plus votre idée de base. Donc là, on va aller plus loin. Maintenant qu'on a défini un peu plus les lettres à mettre en avant, défini un peu plus la visibilité, défini l'enchaînement des lettres. On va structurer un peu plus tout ça. Donc si vous voulez être sûr de rentrer dans la feuille, je vous conseille de placer par exemple la première lettre, là. Placez le A, enfin les lettres importantes. Je pense que là, que le Amigos est trop grand par rapport au Capoeira. Donc je vais décaler un peu le A. Ah ah, j'ai oublié le I ici. Voilà, donc en fait, ça va vous forcer à équilibrer les mots entre eux et les lettres entre elles. Là, quand vous en êtes à cette étape-là, vous pouvez encore corriger. Vous allez observer un petit peu ce qui pourrait être amélioré. Cette partie-là est un peu trop serrée. Et ça, c'est dû à la lettre I parce que le I, c'est juste entré. Donc vous avez le R et le E à côté. Et le danger, c'est que le I soit perdu, en fait, entre les deux lettres. Du coup, on ne lira pas le mot correctement. Comment on peut faire pour, justement, que ce I-là soit quand même bien lisible ? On peut, par exemple, après le E, mettre un peu plus d'espace entre le E et le I et un peu d'espace entre le I et le R. Voilà, comme ça, on lui laisse de la place. Ce qui fait qu'il est visible. En fait, si vous allez faire, vous, de votre côté, votre logo avec des lettres, vous aurez exactement les mêmes problématiques qui vont se poser quand vous allez le faire. Vous allez devoir trouver les bonnes proportions entre les lettres entre elles, que chacune ait sa place, que chacune soit lisible, que l'on ne perde pas une lettre au profit d'une autre. Il faut faire attention à ça. En tout cas, si vous voulez que votre mot soit facilement lisible. Donc voilà, là, je pense qu'on est bon. C'est bien lisible que toutes les lettres sont bien équilibrées entre elles. C'est un peu bizarre parce que, du coup, on n'a rien au milieu. Alors, vu que c'est pour des enfants, je me suis dit, tiens, le trait, on pourrait en faire un sourire, par exemple. Du coup, on a le A. Et en plus, voilà, il y a un côté enfantin dans le logo. Alors maintenant, en fait, là, on va passer un petit peu à la phase quasi définitive de le vectoriser. Donc en fait, je vais reprendre la texture qu'on retrouve sur la corde et je vais réfléchir à une épaisseur de trait. Mais là, vous voyez que la corde a une certaine épaisseur. Donc je vais rajouter une épaisseur au trait et travailler un peu plus le dessin de la corde. Je vais le mettre au propre avec un calque. Après, il faudra le numériser. Comme ça, j'aurai une version quasi def. Il n'y aura pas besoin de revenir dessus et de la retravailler sur Photoshop ou Illustrator. Au début de la vidéo, je voulais faire une partie sur l'ordinateur pour vous montrer comment on numérise et on vectorise un logo. Il s'avère que c'est trop long, donc j'en ferai une vidéo à part la semaine prochaine. Et on devrait attaquer la partie numérique sur Photoshop et Illustrator. Alors même si c'est une manipulation assez rapide, je préfère prendre le temps de l'expliquer pas à pas pour que ceux qui ne connaissent pas bien Illustrator et Photoshop puissent suivre quand même le tuto. Et donc c'est pour ça que là, cette partie-là, on ne va pas la faire dans cette vidéo. On la fera dans une autre vidéo la semaine prochaine. Alors il s'avère que j'ai eu la chance d'accéder à l'atelier de sérigraphie pour imprimer les t-shirts. Donc j'y suis allé, j'ai filmé 2-3 trucs sur la sérigraphie, mais c'est vraiment... Je survole vraiment. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de vous montrer comment on fait une sérigraphie, c'est juste de vous montrer ce qu'est la sérigraphie. En fait, c'est parce que tu mets la colle pour que quand tu mettes le t-shirt dessus, le t-shirt, il ne bouge pas du tout. Oh, OK. Sauf qu'en fait, il explique que quand tu as une seule couleur, c'est moins grave parce que tu mets le t-shirt une fois, tu fais ton truc, et puis après, c'est bon. Mais quand tu as plusieurs couleurs, tu fais déjà ta première ton truc, après, tu attends que ça sèche et tu vas remettre ta deuxième couleur. Ce truc, il bouge un tout petit peu entre deux couleurs, tu es foutu du jeu. Certains font des t-shirts, certains sont champions reconnus et qui l'eus cru. En tout cas, deux sortes, finalement, fais une idée. Donc là, on fait un test. Un peu normal, mais... Magnifique. Il a ta main toupée d'eau. Il a accéléré, il a accéléré. Il a accéléré. Alors, voilà le t-shirt, il est fini, là. Et d'ailleurs, c'est un t-shirt qui a été réalisé. Donc, en fait, c'est un t-shirt qui a été réalisé pour un événement. Et David, le ratazana, il va nous en dire un peu plus. Voilà, vas-y, David. C'est pour quel événement, alors ? Bon, déjà, je tiens à te remercier d'avoir fait ce super visuel pour notre événement. Donc, on va faire un super événement de capoeira du 8 au 10 juin à Paris 18e. Ça va être un truc super cool avec de la capoeira et plein d'animations pour les enfants. Pour les enfants qui font déjà de la capoeira, mais même pour ceux qui n'en font pas encore. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à Edim qui a tout le matériel pour faire les t-shirts qu'il nous a accueillis chez lui pour faire tout ça avec cette belle technique et avec ce beau rendu à la fin. C'est un concours de plein de talents qui fait qu'on a eu ce résultat-là. Eh bien, merci en tout cas à David et à Edino de nous avoir reçus. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré et vous a donné envie de faire votre propre t-shirt. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le papier transfert. C'est vraiment le truc le plus accessible que vous pouvez trouver partout. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien du beau temps à l'extérieur et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada